C'est une joie de vous retrouver après tous ces dimanches où on ne s'est pas vu. Et avant d'écouter la parole de notre Dieu, je vais prier pour qu'on se remette entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui as promis de rester avec nous jusqu'à la fin du monde, envoie sur nous ton esprit afin de nous donner la compréhension de ta parole. Instruis-nous, fais-nous connaître la vérité, toi qui es notre Dieu. Amen. Oui, il y a le micro qui marche, tout va bien. Donc comme ça a été dit, nous entrons ce dimanche dans le temps de l'Avent. C'est un temps particulier où la plupart des églises chrétiennes se souviennent de ce que veut dire pour nous la venue de Jésus. La venue du Christ était annoncée dès le tout début de la Bible, parmi même les toutes premières paroles que Dieu a annoncées à l'humanité, après la première désobéissance. Puis tout au long du temps, Dieu a parlé par ses prophètes et il a apporté de plus en plus de détails sur cette incroyable venue. Aussi, pour les précédents, les dimanches qui vont précéder Noël, je vous propose de mettre en pause pour plusieurs mois notre étude des psaumes et maintenant de nous tourner vers notamment un prophète qui a beaucoup parlé de la venue de Jésus. Le prophète Esaïe. Dans son rouleau, il y a un nombre impressionnant de prophéties à ce sujet et je vous propose que nous les examinions ensemble, notamment dans ce temps de l'Avent. Alors, pour expliquer un petit peu, parce que le contexte du prophète Esaïe n'est pas exactement comme le nôtre, l'action se situe vers 725 avant Jésus-Christ, 8e siècle avant la venue de Jésus. On est alors près de 200 ans après le roi David et à l'époque, le royaume d'Israël, enfin le peuple d'Israël, est en guerre civile. Le royaume de David, à la mort de son fils Salomon, s'est dispersé et divisé en deux parties. Au nord, un royaume qui comporte le plus d'habitants, c'est le royaume d'Israël ou le royaume de Samarie, celui qui a gardé le nom. Et au sud, ce qu'on appellera le royaume de Juda, autour de Jérusalem, la capitale. Petit royaume, mais encore gouverné par un descendant de David. Mais la situation spirituelle et géopolitique de ces deux royaumes est catastrophique. Catastrophique parce que dans les deux royaumes, les rois ont eu tendance à oublier Dieu et à se mettre à adorer des faux dieux, les dieux des rois païens qui vivaient autour. La situation géopolitique à l'époque, bon déjà qu'expliquer la géopolitique pour nous aujourd'hui, c'est compliqué, mais à l'époque, c'était aussi très compliqué. parce qu'il y avait les Égyptiens d'un côté qui étaient une grande puissance et de l'autre côté, on va dire, c'est un petit peu comme les États-Unis ou l'Union soviétique de l'époque, c'est-à-dire les Assyriens qui étaient un peuple très féroce, très violent, qui étaient en train de prendre de plus en plus de pouvoirs et qui s'emparaient de villes entières et massacraient la population ou réduisaient la population en esclavage ou l'amenaient en exil. Et donc, les Assyriens faisaient peur à tout le monde. Et pour expliquer le contexte, le roi de Jérusalem ne voulait pas faire partie d'une guerre contre les Assyriens parce qu'il avait peur. Et l'autre roi hébreu qui était le roi qui était à Samarie, qui était un juif aussi, lui voulait en faire partie, voulait combattre les Assyriens. Alors il s'est allié avec le roi de Syrie qui avait peur aussi des Assyriens et ensemble, ils ont cherché à faire pression sur le roi de Juda pour qu'ils rejoignent leur alliance. Mais le roi de Juda n'a pas voulu. Et si bien qu'en fait, ils ont mobilisé leurs armées et ont commencé à assiéger la ville de Jérusalem avec comme objectif de mettre dehors la dynastie de David, les successeurs de David, les mettre dehors et mettre un autre roi à la place qui fera tout ce qu'il voulait. Et on est dans ce contexte un petit peu compliqué, je suis désolé de devoir rentrer un peu dans les détails, mais c'est pour nous aider à comprendre le texte que nous allons lire avec la prophétie qui va venir. Je lis donc Esaïe, chapitre 7, versets 1 à 4, puis après 10 à 16. Il arriva du temps d'Ahras, roi de Juda, que Retzin, le roi de Syrie, monta contre lui avec Pékar, fils de Rémalia, qui était le roi d'Israël. Ils vinrent contre Jérusalem pour l'assiéger, mais ils ne parvèrent pas à assiéger la ville. On vint dire à la dynastie de David, les Syriens sont campés en Israël. Et le cœur d'Ahras, le roi, et le cœur de son peuple furent troublés, agités comme les arbres de la forêt qui sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit au prophète Esaïe, va à la rencontre du roi Aras, toi et ton fils chez Ariachoub. Rencontre-le à l'extérieur, près de l'extrémité de l'acduc de l'étang supérieur sur la route du champ, champ du Foulon. Et dis-lui, roi, sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas, car ce ne sont que deux bouts de bois fumants que ces deux rois. Et la colère du roi de Rétsine et de la Syrie ne sont rien. Et c'est ce que fait si le prophète Esaïe rencontra le roi à l'endroit où Dieu lui avait dit et lui donna ce message. Puis il ajouta un autre message de la part de Dieu et il dit au roi et au peuple, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel ensuite dit encore à Aras, demande pour toi un miracle, un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou dans les lieux les plus élevés. Mais Aras répondit, je ne demanderai pas de miracle, je ne provoquerai pas l'Éternel. Esaïe dit alors, écoutez donc, membres de la famille de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un miracle. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et elle l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Il se nourrira de l'écailler de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Cependant, avant le même avant même le temps nécessaire pour qu'un enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le territoire dont tu redoutes les deux rois sera laissé complètement à l'abandon. Et là, Esaïe ajoute encore une autre prophétie en disant que le roi Aras qui cherche le secours auprès des Assyriens, eh bien son espoir sera déçu parce que les Assyriens viendront mais lui apporteront à lui le malheur et non la paix. Voilà, jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu. Alors revenons à notre texte. Qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est un texte un peu difficile parce qu'on est vraiment, nous, dans un autre contexte. mais ce qu'il faut comprendre c'est que le roi Aras, en tout cas tel que la Bible nous le décrit, était un apostat. Son père, à lui, était quelqu'un qui avait eu confiance en Dieu. Bien sûr, il n'était pas sans défaut son père mais son père avait cru. Et lui, le roi Aras, lui, c'était depuis l'adolescence totalement détourné de Dieu. À la place, il avait adoré les faux dieux, notamment le dieu Baal. Il avait persécuté les prophètes. Et lorsque le danger vient, sa première action n'a pas été de demander de l'aide à Dieu mais il a imposé des impôts exorbitants à son peuple et il a vidé le temple de Jérusalem de tout l'or et de l'argent qu'il contenait que les gens avaient donné en offrande. Et il les a fait rassembler pour les donner au roi d'Assyrie, cette grande puissance militaire de l'Épare. dans l'espoir que les Assyriens viendraient pour le délivrer. Il est prêt à appauvrir sa population, bafouer le temple de Dieu en échange d'un peu de sécurité et de protection. Et en fait, il ne pense même pas un instant à demander de l'aide à Dieu parce qu'il est certain que Dieu de toute façon ne lui répondra pas. le roi Aras était un descendant du roi David, du grand roi David. Mais il avait néanmoins tourné le dos à Dieu. C'est triste, mais dans beaucoup de familles chrétiennes, parfois, c'est ce qui arrive. Il y a des grands-parents, des parents qui croient et puis des enfants qui s'éloignent, qui se détournent du Dieu de leurs ancêtres. Mais pourtant, ici, Dieu n'a pas oublié cette famille. Et Dieu demande à Esaïe, son prophète, d'aller à la rencontre de ce roi qui a abandonné et oublié Dieu. Et il lui fait même cette promesse. Tu n'as rien à craindre, mais confie-toi plutôt en Dieu. Et le prophète vient même lui donner une prophétie précise. Il lui dit les deux rois que tu crois qu'ils vont te renverser ne te renverseront pas parce que Dieu maîtrise l'histoire. Ils ne parviendront pas à leur fin. Ils ne mettront pas dehors la dynastie de David. Et c'est intéressant parce qu'en même temps, Esaïe vient avec son fils qui s'appelle Shear Yashoub qui veut dire un petit reste seulement reviendra d'exil. Vous imaginez si j'avais appelé ma fille le jugement approche et un chacun vous me dit comment s'appelle votre fille ? Le jugement approche. C'est pour mettre un peu quand même aussi dans l'ambiance. C'est une façon d'avertir sur le fait que la désobéissance et l'incrédulité auront des conséquences et que Dieu punira les péchés de son peuple mais que dans le même temps Dieu épargne ceux qui se confient en lui et qu'il fait grâce et qu'il pardonne. Et là, dans ce passage, Dieu désirait tellement le salut de son peuple à commencer même par Aras, leur roi injuste et méchant. Que Dieu lui fait même cette promesse que Aras choisisse un miracle. et Dieu lui répondra. Dieu lui répondra par un signe afin que Aras voit de ses yeux que Dieu est vivant et que même Dieu tient à lui. Et c'est pourquoi le prophète précise dans le texte « Demande-le que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou même dans les lieux les plus élevés. » Façon hébraïque de dire « Demande à Dieu quelque chose de totalement impossible. Même un truc dans le ciel, même par exemple ce que Josué a vécu comme le soleil qui s'arrête, c'est-à-dire la terre qui s'arrête de tourner pendant quelques heures. Ou ce qu'a demandé Géléon que la pluie tombe partout, que la rosée soit partout, que tout soit mouillé sauf un endroit délimité. Ou encore comme ce qui s'est passé lorsque il y a eu dans le désert une révolte contre Moïse et que les ennemis de Moïse le sol s'est dérobé sous les pieds et ils ont été emportés. Ou encore ce que demandera le roi Ézéchias que lorsque le soleil se lève l'ombre ne soit pas du côté inverse du soleil mais soit de façon surnaturelle du côté où le soleil lui. Bref, Dieu dit demande l'impossible et je te montrerai que je suis Dieu et que tu peux mettre ta confiance en moi et que tu pourras voir que je ne me détourne pas de toi. Mais Arras qui est resté sur son plan d'appauvrir son peuple de vider le temple de ses richesses ne veut pas faire confiance à Dieu. Hélas, il écarte la proposition que Dieu lui fait et il le fait et observez bien, c'est encore plus triste, il le fait avec un prétexte religieux. Il dit « Oh non, je n'ai pas besoin d'un miracle pour croire. » Vous voyez, ça pourrait être juste de dire une chose pareille à condition d'avoir la foi. C'est une bonne chose de croire sans miracle. Mais quand on ne croit pas, il vaut mieux quand même croire même avec un miracle. Et en fait, c'est une citation hors contexte tirée d'un commandement de l'Ancien Testament qui disait en effet « Vous ne mettrez pas à l'épreuve l'éternel votre Dieu. » Et donc, la réponse d'Aras est, on va dire, teintée de religion mais hélas, comme parfois ça arrive, une façon qu'ont les êtres humains de rejeter Dieu, de se donner un prétexte de ne pas faire confiance à Dieu, de ne pas lui remettre vraiment leur vie, et bien parfois, ce prétexte, il prend le contour, le vernis de la religion. C'est terrible. C'est de l'hypocrisie, juste ce qu'il faut de vernis religieux pour ne pas rencontrer le Seigneur, vraiment. Pour ne pas le rencontrer par la foi et s'accrocher à ses promesses. le roi Aras fait une réponse polie qui en fait est juste de la fausse modestie, un prétexte pour ne pas rencontrer son Dieu, pour ne pas changer de cœur. Parce que dans le même temps, le royaume de Juda était rempli d'idoles, de méchanceté, d'injustice commise même par les juges et les gouvernants que ce roi avait placés. Le roi Aras en fait, et ça c'est terrible, ne voulait pas voir de miracle. Je crois qu'une partie de l'humanité se rend compte qu'il y a dans le monde des miracles, qu'il y a des choses surnaturelles dans la vie, que le monde ne s'est pas créé comme ça, pouf, à partir de rien, que la vie humaine ce n'est pas juste de la viande qui est pourrie. Et au moment où ils commencent à s'en apercevoir, ça les effraye, ils se rendent compte que ça peut avoir comme implication de changer leur vie, que se poser des questions risque de les mettre dans une situation où ils vont devoir reconnaître que parfois leurs choix n'ont pas toujours été bons. Et là, ils ferment les écoutilles. Ils éteignent leur cerveau, ils remettent la tête dans le sable et ils continuent dans leur route. Et c'est exactement ce que fait le roi Aras. Au lieu d'admettre qu'il a été parfois dans le tort, il demande à Dieu en fait de ne pas faire de miracle parce qu'il ne veut pas changer de voie. Non, il veut continuer son alliance avec la Syrie, il veut devenir un vassal, il veut poursuivre la guerre civile et surtout, il ne veut pas se repentir. et quand c'est Dieu qui dit à quelqu'un voici la promesse que je te donne, voici ce que je vais réaliser si tu me le demandes, ne pas accepter cette offre, c'est mettre Dieu à l'épreuve. C'est faire comme si on n'avait rien entendu, comme si la parole de Dieu c'était du beurre, comme si la parole de Dieu n'avait aucun effet. comme si Dieu lui-même n'avait rien dit. C'est pourquoi le prophète s'agace et répond c'est la patience de Dieu que tu es en train de mettre à l'épreuve. Et là, le prophète, c'est intéressant, ne parle plus directement à Aras mais se tourne vers les membres de la cour qui sont des descendants du roi David et il leur dit ceci. Puisque le roi du royaume de Juda n'a pas voulu saisir la promesse de Dieu que Dieu lui faisait dans sa grâce, Dieu va vous donner à vous famille de Juda famille et descendants de David un miracle absolument étonnant. Un jour viendra où une jeune fille non mariée, une vierge aura un fils et ce fils ça signifiera, sa venue signifiera que Dieu est avec nous. Emmanuel. En hébreu, quand on dit on l'appellera, ce n'est pas forcément le prénom au sens propre parce qu'on pouvait donner plein de prénoms à quelqu'un en fonction de la situation de sa vie. Et là, il ajoute que cet enfant qui grandira et naîtra d'une vierge pourtant, comme n'importe quel enfant, il mangera ce que mangent les jeunes enfants du moins à l'époque. C'est-à-dire que les enfants ils étaient nourris au lait de la mer et puis au bout d'un moment quand venait un autre enfant on leur donnait du lait caillé mélangé avec du miel quand on en avait. Et cet enfant il grandira et il rejettera parfaitement le mal et s'attèchera à faire le bien. Et là il dit mais sache qu'en moins de temps qu'il n'en faut à un enfant pour grandir et atteindre l'âge de raison c'est-à-dire en 2-3 ans les rois que tu crains ne seront déjà plus là. Tu verras donc la promesse de Dieu s'accomplir. Le territoire de ces deux rois dont tu es terrorisé que tu crains plus que Dieu ces deux territoires seront anéantis. Et ce qui est intéressant c'est que historiquement c'est tout à fait prouvé c'est ce qui s'est produit dans les années qui ont suivi. Dans les 2-3 ans qui ont suivi. Les Assyriens varrent et écrasèrent les deux royaumes et ils humilièrent le roi de Juda qui s'était confié en eux. Le jugement de Dieu tomba sur le royaume d'Israël qui se trouvait au nord et la population fut emportée en exil par les Assyriens et ils vécurent en Irak. Mais il y a un signe pourtant qui ne s'est pas réalisé sur le moment. Il n'y a pas eu un enfant qui à l'époque est né d'une vierge. Il n'y a pas eu un miracle de ce genre. Il y a encore beaucoup de miracles et de choses que Dieu avait prophétisé par Esaïe dans le rouleau d'Esaïe comme la conversion des nations. qui ne se sont pas réalisées à cette époque. Mais par contre lorsque le Christ, le Messie est venu comme promis plusieurs générations plus tard ce signe incroyable de la naissance de celui que Dieu avait choisi pour réconcilier l'humanité et Dieu qui naîtrait d'une vierge et bien ce signe a été donné. Et à qui a-t-il été donné ? Il a été donné à Joseph qui était descendant d'Arras le roi idolâtre. Arras a ignoré l'offre de Dieu. Il a ignoré le signe que Dieu lui a donné mais Joseph ne l'a pas ignoré. Il a reçu le signe que Dieu lui a donné dans la foi. Ce signe, on le retrouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1 et on nous dit voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus le Christ. Marie, sa mère qui était fiancée à Joseph se trouva enceinte non par un homme mais par la vertu du Saint-Esprit alors même qu'il n'avait pas habité ensemble elle et Joseph son fiancé. Joseph qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer se proposait de rompre secrètement avec elle mais dans la nuit un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit Joseph fils de David ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Esaïde voici un signe miraculeux la Vierge sera enceinte elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel ce qui signifie Dieu est avec nous ce Jésus c'était le Christ attendu le signe de la réconciliation de Dieu et de l'humanité il fallait que Jésus naisse d'une Vierge de façon surnaturelle et totalement extraordinaire qui dépasse l'entendement humain parce que Jésus n'était pas seulement un homme mais il était aussi Dieu venu vivre avec nous Jésus a réalisé ainsi la promesse promesse que Dieu avait faite dès Adam et Ève lorsqu'ils avaient désobéi et suivi la révolte de Satan en effet si vous relisez dans le tout début de la Genèse au chapitre 3 alors juste que Adam et Ève viennent de pécher et de se révolter contre Dieu Dieu leur adresse cette promesse en leur disant vous serez maudits pour ce qui s'est passé la terre sera maudite la mort va entrer dans le monde la maladie la haine parce que vous vous êtes coupé de moi mais Dieu ensuite s'adresse au serpent et il dit je mettrai la haine entre la femme et toi oui Satan entre ta descendance et sa descendance et là il ajoute cette prophétie Dieu donne cette prophétie celui-ci sous-entendu la descendance de la femme t'écrasera la tête mais tu lui blesseras le talon Jésus est le seul qui est né uniquement d'une femme et lui il est celui qui a écrasé la tête de la mort du péché et de Satan à la croix lui qui a été transpercé Jésus est le signe que Dieu nous fait personnellement à chacun que Dieu est avec nous et qu'il nous recherche qu'il tient à nous où que nous en soyons dans notre état spirituel et dans notre foi dimanche prochain nous verrons encore un peu plus comment le même prophète Esaïe dévoile l'incroyable identité de cet enfant dont il vient de parler alors pour conclure je crois que nous nous sommes amenés à comprendre plusieurs vérités pour nos vies la première c'est que Dieu est bon il est bon parce qu'il poursuit même ceux qui le rejettent Arras avait eu des ancêtres qui avaient eu la foi et lui a abandonné cette route peut-être que vous-même ou vos enfants sont dans cette situation et pourtant Dieu à travers ce texte veut nous dire ceci il veut sauver vos proches il veut vous sauver vous si jamais même si quand bien même vous l'aurez vous auriez renié et rejeté le sauveur ce n'est pas encore perdu si vous doutez soyez attentif au signe que Dieu vous envoie au prophète que Dieu met sur votre route je crois que ce que ce texte peut aussi nous dire c'est qu'il y a une façon de demander à Dieu des miracles qui est permise et une façon de demander à Dieu des miracles qui n'est pas la bonne ne dites pas à Dieu fais un miracle sinon je ne croirai pas parce que Dieu n'est pas un distributeur automatique et que si Dieu agit ce n'est pas pour lui mais c'est pour vous mais vous pouvez dire à Dieu Seigneur ma foi est petite viens au secours de mon incrédulité révèle-toi à moi d'une façon ou d'une autre que tu choisiras donne-moi un signe et parfois même je peux te suggérer ce signe mais tu peux m'en donner un autre et je sais que la naissance la mort et la résurrection de ton fils Jésus est ultimement le seul et véritable signe dont j'ai absolument besoin j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer plusieurs chrétiens qui se sont convertis parfois enfants parce qu'ils ont demandé un signe à Dieu et Dieu dans sa grâce alors qu'il n'était pas du tout obligé y a répondu je me souviens d'une jeune fille notamment qui maintenant était déjà une jeune dame qui s'était convertie petite parce qu'elle avait dit à Dieu vers 8 ans ou 9 ans Dieu si tu existes je veux un cheval et le lendemain matin dans le jardin de ses parents il y avait un cheval qui s'était échappé de je ne sais quel hara et qui était venu errer pendant la nuit et qui s'était retrouvé dans le jardin je me souviens aussi d'un homme qui avait dit à Dieu lui j'avais rencontré il s'appelait Sébastien et qui avait dit lui il avait un cancer et il avait dit à Dieu écoute Seigneur si tu veux de moi fais repousser mes cheveux et ses cheveux ont repoussé dans la nuit les médecins étaient tellement étonnés qu'ils ont cru qu'il s'était trompé dans les dosages de sa chimiothérapie et on dit que en 30 ans de carrière ils n'avaient jamais vu une telle chose je raconte ça pour vous dire que Dieu est vivant que Dieu est un être personnel que Dieu s'intéresse personnellement à vous qu'il veut votre salut et que si vous demandez à Dieu de venir vous donner un signe peut-être pas un miracle surnaturel mais d'une façon ou d'une autre je crois que le Seigneur se révélera à vous si votre prière est sincère peut-être le Seigneur ne vous donnera pas un signe parce que vous avez déjà la foi en lui et que ce que veut le Seigneur c'est votre maturité votre foi sans voir parce que le Seigneur n'est pas là toujours pour nous donner ce que nous voulons mais ce qui est bon pour nous mais pour autant ne mettez pas à l'épreuve la patience de Dieu accrochez-vous à la promesse que Dieu nous fait promesse de la vie éternelle pour l'éternité ne rejetez pas le seul sauveur que le Seigneur a prévu pour nous pendant tout ce temps de l'avant gardez vos yeux sur Jésus parce qu'un jour ou l'autre la délivrance aura bien lieu et où vous êtes dans le bateau dans la barque avec Jésus ou bien vous êtes dehors où vous êtes dans l'équipe qui va gagner ou dans l'équipe de ceux qui vont perdre aussi je vous laisse avec deux questions pour cette semaine est-ce que vous avez l'impression de vous être écarté de Dieu ces derniers temps si c'est le cas revenez à lui si vous avez l'impression de ne pas pouvoir revenir à lui ne doutez plus revenez quand même dites à Dieu que vous voulez revenir c'est Dieu qui vous appelle si vous doutez rappelez-vous qu'à Dieu rien n'est impossible peut-être que dans ces temps difficiles vous êtes dans l'inquiétude un peu comme Aras s'inquiétait de ses problèmes géopolitiques vous vous inquiétez peut-être pour votre situation économique pour différentes choses et le Seigneur vous dit fais-moi confiance remets-moi ta vie et quoi qu'il arrive je prendrai soin de toi c'était je crois ce que le Seigneur voulait nous dire ce matin maintenant je vais conclure par la prière prions Seigneur merci parce que tes promesses sont vraies merci parce que tu ne nous as pas abandonné quand il y en a un qui se détourne c'est l'homme qui se détourne de Dieu mais ce n'est pas toi Seigneur qui te détourne de nous merci parce que tu poursuis même ceux qui t'ont rejeté merci parce que tu prends soin Seigneur des familles merci Seigneur parce que tu es le Dieu vivant qui fait des miracles tu faisais des miracles hier et tu en fais encore aujourd'hui tu en fais pour tous ceux qui sont prêts à te voir et tous ceux qui en ont particulièrement besoin viens Seigneur agir par ton esprit manifeste-toi Seigneur par ta puissance révèle-toi à ceux qui te cherchent et viens chercher ceux qui ne te cherchent pas dans le nom de Jésus Amen et avant de nous séparer et d'entendre et de recevoir la bénédiction et l'exhortation finale je vous invite à chanter le chant arc-en-ciel 616 confie à Dieu ta route merci